Ah, t'en as marre de jouer sur des serveurs trop difficiles ? Tu veux regarder tout le contenu que tu veux, peu importe où tu te trouves ? Une seule solution, NordVPN ! Profite d'une offre exceptionnelle, 4 mois offert sur l'abonnement de 2 ans, via le lien dans la description. Grâce à NordVPN, tu peux naviguer sur Internet en toute sécurité. Tu peux choisir de jouer au PC, mais aussi les consoles, comme les PlayStation par exemple, sur les serveurs de ton choix. Les serveurs français sont connus pour être très durs, alors que dans d'autres pays, bah, easy. Profite des films et séries disponibles exclusivement sur les catalogues étrangers. Avatar 2, les derniers Marvel, regarde tout ce qu'il y a, non t'es bien. Tout est déjà dispo aux US en avance. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Utilisez le lien en description pour profiter de l'offre exceptionnelle. Bon, maintenant, je crois qu'il est temps d'acheter toutes les PlayStation. Bien le bonsoir messieurs dames, aujourd'hui, vidéo de dingue. J'ai acheté toutes les PlayStation. Dans leur état d'origine, avec les boîtes, on va traverser les générations. On va sortir chaque console, réaliser un unboxing, tout redécouvrir. J'aurai l'occasion aussi de vous donner toutes les informations, les anecdotes et mes avis persos sur ces consoles. Je les connais pratiquement toutes. Bon, il y en a des vraiment très obscures que je n'ai jamais eu entre les mains, par exemple, PS Vita. Et enfin, on pourra les tester avec une qualité pépite, avec des jeux sélectionnés. Au fil des consoles, on va voir toute l'évolution technologique, les changements des graphismes. Ça va vraiment être incroyable. Installez-vous, mettez-vous bien. Aujourd'hui, ça va parler PlayStation. C'est parti pour la première console. La PlayStation ! Oh, il y a le prix. C'est cher. Oh, wow ! L'antiquité ! PlayStation, Dualshock. Alors là, vous n'imaginez pas ce que ça me fait. C'est vraiment mon premier amour, je pense. Ah, il y avait la Nintendo 64, mais je ne sais pas, la PlayStation, son histoire est juste folle. Et en fait, c'est dingue, parce que je n'en ai pas l'impression, mais elle est sortie la même année de ma naissance, en 1994, le 3 décembre, pour être précis. En fait, elle a duré tellement longtemps, que pour moi, j'ai l'impression que c'était technologie de ouf, c'était tout neuf. Mais du coup, je l'ai eu vachement plus tard. Et c'est dingue, parce que je me rappelle vraiment trop de cette boîte. La Dualshock ! Oh, la manette ! On voit tous les jeux mythiques. Grand Turismo, Tekken, Metal Gear, Crash Bandicoot, que des licences mythiques qui ont traversé les générations. Il y en a encore beaucoup qui existent. À l'époque, elle est sortie au prix de 440 euros actuel. Ça équivalait à à peu près 2 099 francs. Ah oui, j'ai l'enché de monnaie, quoi. Ah, je veux unboxer. Oh, il y a la manette directe ! Waouh ! C'est vrai que sur les premières manettes, il n'y avait pas de joystick, c'était que les croix directionnelles. Quel enfer ! T'imagines ! C'est vrai que les touches ont une signification. La croix et le rond signifient oui, non. Le triangle, ça signifie une direction. Et le carré, la carte. Donc du coup, souvent, les touches étaient en lien avec une de ces significations, quoi. Et c'est vrai que cette manette, elle était quand même assez révolutionnaire. Quand tu voyais ce qu'il y avait à côté, la manette de la Nintendo 64. C'est pas la même histoire ! Waouh, la carte mémoire ! Il y a combien de méga ? Parce que c'est pas des gigas, là, tu parles pas en gigas. On a les câbles, les vieux câbles. YCA. Forcément, ça, c'était pour les tubes cathodiques. C'était les vieilles télés. On a la notice. Bon, je pense qu'on devrait s'en sortir. Oh ! C'est quoi ? Bah, j'ai gagné un Smash Bros Brawl. Bah, c'est super, ça ! La petite surprise ! Eh, merci ! On a bifurqué. Messieurs, dames, l'antiquité. Oh là 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 ! Quelle beauté ! Eh, franchement, elle a trop bien vieilli. J'aime beaucoup le design. Franchement. Le fameux lecteur. Waouh ! Ça, c'était un peu l'angoisse, parce que ce bouton-là, il pouvait toujours casser, et des fois, ça ne marchait plus. Tu vois, tu sens, il est pas ouf. Regarde, il est bloqué. À l'époque, en fait, on n'utilisait que des cartouches. Et c'est la PlayStation qui a vraiment amené ça. Le CD-ROM. Ça, c'est vraiment ce qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. Tout débute en 1988, quand Nintendo recherche un partenaire pour travailler sur la création d'un adaptateur CD-ROM pour la Super Nintendo sorti en 1992. Et assez naturellement, eh bien, c'est vers Sony que se tourne Nintendo, puisqu'ils sont déjà bien présents sur ce marché. Ils ont créé le Walkman ou encore le Compact Disque avec Philips. Ils vont travailler pendant 3 ans sur le concept Nintendo PlayStation. Concrètement, une Nintendo qui utilise des CD-ROM. L'avantage, c'est que les CD-ROM sont beaucoup plus puissants et il y a beaucoup plus d'espace. Versus des cartouches où du coup, c'est très compliqué de faire des gros jeux. Mais voilà, en interne, ça ne se passe pas super bien. Il commence à y avoir des conflits entre Nintendo et PlayStation. Des désaccords contractuels sur la propriété intellectuelle, une red list des bénéfices, les techniques, l'importance du CD versus la cartouche. Et Nintendo commençait à sentir qu'en fait, Sony avait vraiment l'intention de s'implanter dans le marché du jeu vidéo via ce projet avec Nintendo, prendre les infos et tenter un petit move. Gros boom, Nintendo annule le projet avec PlayStation et annonce sa collaboration avec Philips. Au bout de trois ans, il shut down tout, c'est terminé. Et voilà, comme ça, ils se disent, on bloque toute tentative pour Sony de s'implanter dans le marché. Affaire réglée. Mais il est déjà trop tard. Sony a bien appris. Et le culot, ils annoncent en 1993 qu'ils vont sortir la PlayStation. Le Nintendo a disparu de l'intitulée. Elle sort et c'est un gros boom. Grâce au CD-ROM, la 3D des jeux est incroyable. C'est une vraie révolution. Des environnements visuels ultra riches. La fameuse manette qui a fait effet aussi, toute petite, légère. Surtout, son line-up. Des licences qui sont juste complètement dingues. Metal Gear, le fameux jeu d'infiltration. Même moi, quand j'y jouais, quand j'étais petit, c'était incroyable. Les cinématiques, l'univers, la bande-son. T'as l'impression de voir un film. Crash Bandicoot qui était ultra fun, coloré, hyper addictif. Ramasser toutes les petites pommes, là. Bien évidemment, c'est aussi sur cette console qu'on a pu voir arriver les premiers GTA. Mais bon, ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Et surtout, le jeu le plus vendu de la console, grand. Tourismo. The Real Driving Simulator. Et ça, c'était une énorme claque. Les critiques à la sortie du jeu sont juste folles. Le 8 mai 1998, soit 3 ans après la sortie de la console. C'est vrai que moi, dans ma tête, pour moi, la console, elle est sortie avec Grand Tourismo, tu vois. Mais l'histoire est un peu différente. Avec une note de 96 sur Metacritic, le jeu se vend à plus de 10,85 millions d'exemplaires. Oh, la belle jaquette. Ah, ça a envoyé. La simulation du siècle. On se parlait déjà de simulation. Waouh. Et c'est vrai qu'il y avait une couleur très spéciale sous les CD de PS1 qui étaient noirs un peu comme ça. Mais en fait, c'est pour rien. C'est juste pour le style. Vraiment, ils se sont dit non, mais c'est stylé parce que les autres ne sont pas noirs comme ça. Ça, on n'a plus ça. Mais le manuel, frère, c'est une bible. Il y a tout. Moteur avant, moteur arrière, traction, technique, répartition du poids. Enfin, en fait, tu vois, tu avais l'impression que c'était une simulation en fait. Tu dis, mais c'est quoi cette dinguerie ? Regardez tout ce qu'il y a. Tu as l'impression de conduire à une vraie voiture. D'ailleurs, Gran Turismo qui ont sorti un film là au cinéma. Je ne sais pas ce que vous en pensez. All right. Messieurs, dames, on va tester le jeu le plus vendu sur cette console, Gran Turismo. C'est parti, on lance ça. Je vais avoir le fameux démarrage. Ah là, le son du bonheur. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Seuls les vrais connaissent. Voilà, à cette époque, voir ça, c'était incroyable. On était en mode mais c'est comme dans la vraie vie. Et c'est fou de voir le chemin parcouru avec toutes ces consoles et même maintenant le film au cinéma. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte à cette époque. La vraie simulation de course. Waouh. L'effet Windows Movie Maker. Je suis absorbé. Je suis absorbé par le bail. J'ai trop hâte de jouer. Les gars, vraiment, la dernière fois que j'ai joué à ça, je ne sais pas, c'était il y a 20 ans, il y a 25 ans. Waouh. Oh, il est dans les 90 là. Alors ça, c'est un jeu qui est sorti en exclusivité sur PlayStation et qui d'ailleurs l'est toujours et qui existe toujours. Ça a été développé pendant 5 ans avec seulement 15 développeurs. C'est très très peu. En termes de technologie, là, on est sur du 480. 480p, 25 FPS. Ce n'est pas beaucoup. C'est un petit peu pixelisé. Vraiment, on avait ce côté un peu 3D réaliste. C'était une première. On quittait le côté un peu cartoon des jeux Nintendo. Là, on avait l'impression d'être dans la vraie vie. Ah, je peux modifier la couleur en blanc. Oh là là, après toutes ces années. Je me rappelle comme si c'était hier. Je jouais ça tout le temps chez mon oncle. Il était passionné par les jeux de voiture et vraiment, il était matrixé par la PlayStation et les jeux de voiture. Waouh. Ah ouais. On se ferait sur les vieilles bandes d'arcade. Alors attends, comment je fais ? Oh, mais il me met en vue FPS. Je l'ai vu. Voilà, malheureux. Waouh, ça pixelise. C'est une dinguerie. On va voir si les bots sont forts. Putain, et par contre, les flèches directionnelles, c'est l'enfer. Par contre, je suis vraiment choqué par le framerate. Genre, vraiment, c'est clean. Waouh. Oh, le virage de sa zin. Et il passe. Mais je suis trop chaud. Je connais ce jeu depuis mon plus jeune âge. Laissez passer. Le public, c'est de la bouillie de pixels. Ça va, ils bombardent les bots. Je suis combien ? Quatrième. Ça passe. Oh là là. Oh merde. Par contre, ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait vraiment aucun dégât visuel et tout. C'est plus tard qu'il y a des jeux qui sont sortis. Et du coup, je passais mon temps à détruire les voitures parce que c'était tellement révolutionnaire. Tu voyais ton capot qui fumait. Ça n'a jamais été trop le délire de Gran Turismo. Ça passe. Ça passe. Oui. Accélère. Non. Putain, juste à la fin. C'est quoi ça ? Une vieille voiture à la James Bond ? Ouais, mais pas mal. Franchement, deuxième place, 20 ans plus tard. Oh oui, et puis il y avait le fameux mode cinématique. C'est ça en fait qui nous donnait l'impression de, tu vois, c'était plus qu'un jeu quoi. Regarde, on dirait vraiment, imagine à l'époque sur le tube cathodique. C'était... De toute façon, on va le voir avec les autres consoles qui arrivent. Il y a des moments où vraiment, moi je me rappelle, on était tout le temps en mode ça va donner quoi plus tard ? C'était la PlayStation. Au total, la console se vend à plus de 100 millions d'exemplaires. C'est un succès phénoménal. Il y aura au total plus de 4000 jeux sortis sur la console. Bon, il y a eu des sacrés bouses. Je pense que le joueur du grenier peut nous en parler. Mais bon, pour moi, ça restera quand même le premier chapitre d'une longue et incroyable histoire. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, c'était quoi votre jeu préféré sur cette console. Le rat de marée. Le mastodonte. La console qui a rendu fou toute une génération. Messieurs, dames, la PlayStation 2. Oh la 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 la. Déjà rien que la boîte. Alors là, c'est vraiment incroyable parce qu'on est vraiment sur la première boîte originale. Même moi, je ne l'ai pas eu. Je la découvre. Le cube bleu. On va regarder ce qu'ils mettent. On a forcément le petit line-up derrière. On a Grand Tourismo 3, Tekken Tag, Ridge Racer, SSX, Time Splitter et FIFA 2001. La console sort le 4 mars 2000 au prix de 599 euros. A l'époque, on était toujours en francs, 2 990 francs. Le marketing de la PS2 était juste parfait après le phénomène de la PS1. Dès 1994, Sony se lance dans la conception de la prochaine console, la PS2. Elle est annoncée officiellement en 1999 à l'E3. C'était vraiment les débuts de ce incroyable événement. Tout laissait entendre que la console était surpuissante. Leur fameuse tagline « Emotion Engine ». Une machine à émotions. Sony compare sa machine à un ordinateur et on a une campagne vraiment bizarre. Ils essayent de toucher une audience un peu plus mature. Et voilà, on a quelques trucs un peu malaisants. Les pubs étaient vraiment bizarres. « Bienvenue dans le troisième monde ». L'objectif, c'est de faire parler et ça marche. On va l'unboxer. Alors ça, vraiment, là, je réalise un peu des rêves que je n'ai jamais pu faire. Je vais vous dire qu'en 2000, si j'avais pu unboxer une PS2 comme ça, je pense que moi, j'ai dû la choper d'occasion. La fameuse manette, la DualShock 2. Oh, toujours les joysticks, ils étaient dans un état. Là, je le vois, le joystick. Oh, il a vécu. Il y avait toujours un problème, les joysticks. Mais elle était classe, elle était classe, cette manette. Très bonne manette, mais un peu fragile. La carte mémoire, 8 méga. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais aujourd'hui, tu ne mets même pas une photo là-dedans. Waouh, il y a un jeu. Oh, c'est quoi ça ? Ah oui, non merci. Bon, la PS2, c'était la roue libre quand même. Il y avait vraiment tout et rien. Bon là, High School Musical, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas jouer à ça. Messieurs, dames, la seule, l'unique, la PS2. Oh, 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 mais c'est la nostalgie ou je les trouve juste trop belles ? Franchement, c'est la nostalgie, non ? Ah oui, il y avait le fameux truc, il y a plein de gens qui ne savaient pas ça, mais on peut le retourner. Hop là, Easter Egg, on peut le tourner. On sent qu'elle est quand même costaud, elle pèse son poids par rapport à la PS1. Oui, elle a des petites traces de surchauffe bizarres. Bref, à la sortie de la console, c'est rupture de stock totale, il y a des émeutes dans les magasins à la sortie, elle va se vendre à plus de 500 000 exemplaires en 24 heures, à un moment historique dans l'histoire du jeu vidéo. Ils vont atteindre les 20 millions en même pas un an. Je pourrais parler pendant 1000 ans du line-up de la PS2, les fameux GTA, c'était des jeux complètement dingues, il y avait plein de nouvelles IP, Kingdom Hearts, le retour de Metal Gear, ou même encore en 2005, l'arrivée de God of War. C'est vraiment un des line-up, je pense, les plus impressionnants toutes consoles confondues. C'est effrayant tous les jeux qu'il y avait. Il y avait plein d'histoires mystiques autour de cette console et de sa puissance. Il y a des rumeurs qui circulaient sur le fait que la PS2 était assez puissante pour simuler des explosions atomiques ou encore calculer des trajectoires de missiles balistiques. Et ce qui est en fait presque vrai parce que dès 2003, elle a servi à des fins scientifiques. Ah, il y a des sacrées histoires. Bon, on joue où on parle là ? C'était vraiment trop compliqué pour choisir à quel jeu jouer. Le jeu le plus vendu de la PS2, c'est GTA San Andreas. Oh là là, c'était juste incroyable. Open world, on pouvait faire ce qu'on voulait et là, vraiment, on comprenait aussi la puissance de la console. Bon, vous l'aurez compris, je vous prépare peut-être un truc sur les GTA. C'est pour ça que je ne peux pas y jouer. Mais bon, il y a une autre licence majeure que peut-être vous avez oublié sur cette console. Il fait partie des jeux les plus vendus et surtout, les mieux notés. Tony Hawk Pro Skater 3. Oh, les jeux Tony Hawk. Mais c'était juste incroyable. C'était aussi une époque où on était un petit peu dans cette culture. Le skate, l'Amérique, le rock et ça, vraiment, ça cartonnait. Du coup, on va tester ça. L'écran de la Discord. Tous ceux qui avaient la PS2 connaissent ça. Quand il y avait ça, c'est bon, ça fonctionne. Parce que des fois, tu restais, c'était le chargement infini. Quand tes jeux étaient trop rayés ou buggés, ça ne se lançait pas et vraiment, c'était l'angoisse. C'est parti avec le fameux Tony Hawk, la légende du skate. Le jeu sort le 30 novembre 2001. À cette époque-là, c'est assez révolutionnaire parce qu'il n'y a pas trop de scénario. Ce n'est pas vraiment le but. On peut choisir le niveau de notre choix, faire du skate. Sur Metacritic, il a une excellente note 97. C'est énervé. Waouh ! Il faut que je récupère les touches. Ah, voilà. OK. Ouais, c'est avec les touches. Et par contre, je suis choqué. C'est fluide. C'est méga fluide. Voilà, 180. Ouais. C'était violent. Il y a du sang et tout. Oh, let's go ! Waouh ! Je ne sais plus comment on fait. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Franchement, on pouvait passer des après-m' comme ça à faire des tricks. Ah, c'était une belle période. Tout était plus simple. Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est la catastrophe. Si mon moi de l'époque voyait ça... Waouh ! Il faut que je grinde absolument parce que les grins, ils étaient vraiment what the fuck. Pardon, excusez-moi. Je veux grinder. Ah, je ne sais plus. Il faut appuyer sur carré, non ? Je fais ça. Ah, voilà ! Yes ! Ah, non ! C'était n'importe quoi. Il y a un truc, là ! Il y a un truc, là ! L'équilibre ! Aïe, aïe, aïe ! Et franchement, ça rend super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez choqué. Je m'attendais à vraiment pire. Regardez comment je vais monter. Miaouh ! Tout seul ! Il y a un moteur dans le skate, je te le dis. Let's go ! Let's go ! Je l'ai, je l'ai ! Ça y est ! Non ! Non, mais là, il faut que j'arrête parce que sinon, je vais jouer pendant des heures. En fait, c'est addictif. C'est ça le problème. Moi, j'aime trop. Et à cette époque, c'était un des seuls jeux de skate. C'était la référence. Et c'est un jeu qui, malheureusement, au fil des années, est un peu mort. C'est fait très vite remplacer par Skate. Mais là, ils sont revenus il n'y a pas longtemps avec un remaster d'un vieux Tony Hawk et qui a cartonné d'ailleurs. C'est super bien vendu. Le jeu se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui est énorme pour un jeu de skate. Je ne sais pas vous, c'est quoi votre jeu préféré de la PlayStation, votre meilleur souvenir. Mais moi, c'est vraiment la console où je jouais avec tous mes potes. C'était les après-midi, FIFA, PES, qui était quand même mythique. Désolé, mais sur PS2, c'est PES. C'est à cette époque-là qu'on a connu GTA 3, le premier GTA 3D. Pour ceux qui se souviennent aussi, mais j'ai préféré Medal of Honor. Et oui, avant que Call of Duty ne débarque et casse tout, notamment sur la prochaine génération, on avait ces fameux Medal of Honor que j'adorais, les FPS, qu'on pouvait jouer avec les joysticks de la DualShock 2. On pouvait s'affronter en écran splitté. Et puis, c'est vraiment cette console qui a ouvert son parc à toutes les grandes licences. On a commencé à voir débarquer les super-héros. Ensuite, on a même eu des jeux comme les Simpsons. Dégage de là, toi ! Les vieux Dynasty Warriors qui, grâce à la puissance de la PlayStation, permettaient d'afficher beaucoup, beaucoup de bottes d'IA. Et du coup, on se battait face à des centaines de soldats. C'était impressionnant. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais moi, j'adorais The Getaway. C'était une espèce de GTA-like, mais beaucoup plus sérieux, très mature, qui se passait en Angleterre. Et les voitures, c'était des vraies voitures. En fait, ce que j'ai adoré avec la PlayStation 2, c'est qu'elle a apporté ce côté un peu plus adulte, mature, assumé dans le jeu vidéo. Où, à l'époque, on avait Nintendo qui est génial, mais qui était très coloré. C'était un peu enfantin. C'était Mario, Banjo et Kazooie. Et là, c'était Max Payne, Gateway, GTA. Bref, j'arrête parce que sinon, je vais citer 40 000 jeux. On va passer à la console suivante et celle-là. Oh là là. C'est parti pour la prochaine console et celle-là. Je sais pas, il y a un truc, c'est petite madeleine de pouste. Tu vois, c'est le petit chouchou. Je sais pas pourquoi. Messieurs, dames, la PSP. Ça, c'est un pur joyau. Ça, c'est magique. Ça, c'est magnifique. Une pure dinguerie. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai prise dans les mains et vraiment, il y avait un truc de... Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ? La guerre entre Sony et Nintendo continue. PlayStation veut s'attaquer au monopole des consoles portables avec en ligne de mire forcément les Game Boy. De nombreux constructeurs ont essayé de détrôner Nintendo sur ce marché. Ils sont juste trop forts. Mais l'ambition de Sony est différente. Ce qu'ils veulent, eux, c'est de la puissance. Quand Nintendo, eux, est plutôt dans la feature, le gimmick d'utilisation, le tactile, par exemple, avec la DS. Ils se lancent donc dans le développement de la PSP. L'objectif, mettre la puissance d'une PS2 dans la poche des gens. Elle sort le 12 décembre 2004. Le jeu le plus vendu, c'est GTA. Liberty City Stories, encore une fois. Un des objectifs de Sony aussi, c'était de porter les jeux populaires de PlayStation 2 sur la PSP. On a notamment eu, par exemple, le God of War. God of War. Les fameux GTA ou encore des Monster Hunter. Ah, j'ai trouvé... Peut-être que je vais être déçu. C'est parti. Elle me paraît si légère. Oh, waouh. Mais elle me paraît si légère. Alors qu'à l'époque, j'avais l'impression qu'elle était méga lourde et qu'elle était méga puissante. Quand je l'avais dans les mains, j'avais une sensation. Ah, c'est marrant. J'ai vraiment pas le même feeling qu'à l'époque. Ah, vraiment, elle était magnifique. Oh, le fameux lecteur. Comment il m'en... Ah, ouais. Waouh. Avec son fameux joystick ici, j'avais toujours l'impression que le son sortait de là, quoi. Mais non, pas du tout. Mais par contre, un des défauts, c'est vraiment, tu pouvais la rayer genre hyper facilement. Elle avait la classe. Donc, on a tous les manuels, forcément. Et oui, une des particularités de la PSP, c'était sa polyvalence. C'était pas juste une console de jeu. Tu pouvais écouter de la musique, stocker des médias comme des vidéos, des photos, mais aussi, tu pouvais regarder des films, des films qui venaient tout juste de sortir. Je l'aime. C'était comme un lecteur DVD portable slash MP3, MP4 console de jeu et avec un accès à Internet, avec même la possibilité de jouer en ligne. Non, c'est un nomade chez Nintendo, je suis désolé. Et à cette époque-là, tous les jeux de consoles portables tenaient dans des petites cartouches très peu de puissance. Et Sony a décidé de retenter encore une fois une nouvelle révolution. À la hauteur du CD et du DVD, ils inventent l'UMD avec une capacité de stockage inédite 1,8 giga. C'était comme des DVD minuscules dans un petit étui bizarre. En fait, ils étaient protégés parce qu'ils étaient hyper fragiles. C'était la classe. Ça annonce du très très lourd. Mais Nintendo n'a pas dit son dernier nom. La PSP est révélée à l'E3 2004, mais quelques jours après son annonce, Nintendo débarque et dévoile à son tour la DS. La bataille commence. Quelques mois plus tard, en septembre 2005, la PSP sort en Europe. Son lancement est compliqué. Sony doit faire face à des ruptures de stock considérables, des gros problèmes de fiabilité sur les premiers modèles et surtout, la DS qui est sortie avant elle. 6 mois d'avance. Le prix est également un problème. La DS est vendue à 149 euros alors que la PSP sera à 240. C'est vrai que c'était très très cher et moi, je n'avais pas pu me l'offrir au lancement. J'ai dû attendre un peu qu'il y en ait d'occasion des moins chères. Mais c'était incroyable. On jouait à la PSP dans le bus. Il y avait le premier mode online de GTA. On pouvait jouer en ligne à GTA sur la PSP dans le bus avec tous les potes. Sur Vice City Stories notamment. On pouvait s'échanger des photos via le Bluetooth. On pouvait jouer à PES, s'affronter chacun sur sa PSP. Il y avait le fameux WLAN. C'était une LAN en Wi-Fi en fait. Mais bon, à ce moment-là, c'était dingue. Ok, on va jouer. Waouh. Oh waouh. Ah là là, les fameux menus. On va jouer à un des tout premiers jeux disponibles lors de la sortie de la console. Une exclusivité. Poursuite Force. Bah moi, c'est le premier jeu que j'ai eu sur cette console et c'était incroyable. Il est sorti le 18 novembre 2005, soit à peu près un an après la sortie de la PSP. Il ne fait pas partie des gros gros hits de la console, mais moi, c'est vrai qu'il m'avait marqué à cette époque. Et il a un solide 75 sur 100 métacritique. Franchement, il y avait des beaux graphismes et tout. C'est original. On va découvrir ça. Ah, ce fameux son. Ah, on va voir la petite cinématique. Mais franchement, c'est vrai que même là, on voit les performances et tout. C'était quand même dingue. C'était vraiment une PS2 de poche. Et en fait, c'était un jeu vraiment de poursuite où tu pouvais sauter sur les voitures, carjacket, etc. Il y avait un côté un peu GTA. Sauf que c'était des niveaux fermés. Ok, on va tester ça tout de suite. On a différents chapitres. Là, on va prendre les Warlords. Je ne m'en rappelle plus du tout. Détournement de matériel. Il y a eu du grabuge à l'aéroport. Voilà, vous, à des années 80. On est en mode Rambo. Oh, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que je me rappelle dans les jeux, il y avait toujours un peu de flou. Je ne connais plus les touches, frère. Comment on tire ? Tire ! Attends, mais il faut que je fasse le joystick. C'est bon, je tire. Wow, je vais sauter. Ah ouais, c'est random quand même. Il faut juste tirer, quoi. Il n'y a pas d'autre bouton. Oh, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux me mettre comme ça sur le côté. Qu'est-ce que je fais ? Mais prends-lui l'auto. Voilà. Ouais. Écartez-vous, monsieur-dame ! Je pense, la différence avec la PS2, c'est que c'était beaucoup plus pixelisé quand même. Ah, il y avait des... Je ne me rappelais plus du tout qu'on pouvait jouer à pied. Incroyable ! Ça, vraiment, j'avais oublié. Alors là, on voit que tout est automatisé. Et d'ailleurs, le jeu était un peu critiqué pour ça. Ah, genre, je peux m'accroupir. Ah ouais, je peux m'accroupir. Et je peux jouer avec le joystick, là, par contre. Et ça, c'était vraiment bien, le joystick sur la PSP. Mais d'un côté, c'est trop dur de visée avec juste un joystick comme ça. Donc, toutes les visées sont automatiques. Appuyez sur air pour attaquer un ennemi et procéder à une arrestation. Waouh ! Je t'ai arrêté. Et là, il me bourrine, il me bourlingue au fusil à la pompe, là. Ça va te calmer, là ! Malhonnête ! Tiens, les menottes ! Et toi, c'est pareil, hein ? Hop ! Prise de judo. Attrapez un bateau et récupérez ce bateau. Et oui, t'avais plein de véhicules différents. Les voitures, les bateaux... Qu'est-ce que ça ? Bingo ! Et voilà, bingo ! Et là, ça perd. Ah, la PSP ! Et vraiment, c'est marrant parce que généralement, tous les gens qui ont eu la PSP, ils la gardent là dans leur cœur quelque part. C'est assez mythique. Au total, la PSP s'est vendue à plus de 80 millions d'exemplaires. Elle finira sa vie le 19 juillet 2016. C'est la date du dernier jeu qui sortira sur cette console. Retro City Rampage DX. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Là, on a du lourd. PlayStation suivante ! Alors là, le sujet, est passionnant, messieurs, dames. Oh, c'est lourd ! La PlayStation 3 ! Quel dinguerie ! Je me souviens encore de la première fois où je l'ai aperçue. C'était chez un pote et je l'ai vue et je me suis dit mais c'est quoi cette console de fou ? Elle était si belle ! Et pourtant, son lancement a été chaotique. La conception de la PS3 a commencé très tôt chez Sony. Dès 2001, la marque travaille avec Toshiba et IBM sur un nouveau type de microprocesseur révolutionnaire de 8 cœurs. Le sel capable de tout changer. Dites-vous que la PS2 n'avait qu'un cœur ? Là, on passerait à 8. L'ambition de PlayStation est assez simple. Pour la PS3, révolutionner le marché du jeu vidéo. Avoir des performances de zinzin, voire encore plus loin que la PS2. Et pour ça, ils veulent un lancement aussi fou que la PS2 avec des features et une console vraiment futuriste. Des premiers kits de consoles sont donnés au studio dès 2003 pour leur laisser le temps de développer des jeux vraiment ambitieux et qui fonctionnent bien. mais là, grosse erreur de Sony. Après deux ans de développement, Sony réalise que son nouveau processeur, le cœur de la console, est trop complexe. C'est trop tôt et il coûte trop cher. La console est officiellement annoncée en 2005. Ils ne peuvent plus reculer, c'est trop tard. Mais on n'a encore aucun prix, pas de prototype, pas de jeu, pas de gameplay, seulement des cinématiques pré-rendues. C'est souvent un signe qu'il y a de très gros problèmes. L'annonce est faite lors de l'E3 et c'est aussi à ce moment qu'on peut apercevoir la fameuse manette boomerang. C'était censé être la nouvelle technologie C-Axis qui était censée concurrencer la Wii, vous savez, avec un système haptique où on pouvait bouger la manette. Eh oui, Sony est toujours sur les traces de Nintendo. Mais bon, la manette a très vite disparu. C'est devenu un petit même. Elle était horrible, elle était moche, on ne savait pas à quoi ça ressemblait. Bref, PlayStation est dans le caca. Et en interne, le développement des jeux est en retard. Tous les studios externes ont reçu des kits en retard, ça ne va pas du tout. En juin 2006, la PS3 est enfin dévoilée. Le monde la découvre. La première chose, elle est juste magnifique. Un bijou luxueux. Il y a aussi un lecteur de cartes et surtout un lecteur Blu-ray. Fini le DVD, on passe au Blu-ray. Mais là, coup de tonnerre, les technologies sont folles. L'HDMI, le Blu-ray, le processeur. Mais le monde découvre aussi son prix. 499 euros pour la version 20 gigas et 599 euros pour la version 60 gigas. C'est le choc. Le prix est exorbitant. On n'a jamais vu une console à ce prix-là. On est bien au-dessus des attentes du public. Et surtout, Xbox annonce quelques semaines plus tard la 360 disponible à 299 euros et 399 euros de pratiquement la moitié du prix. C'est une dinguerie. Ça part sur un petit unboxing. Encore le scotch et tout. Alors là, en plus, on est sur une version avec PES 2008. Donc, on sortit un petit peu après. On en parlera, mais il y a eu plein de versions de la PS3 et là, on est vraiment sur la première. Vraiment, le concept originel de PlayStation avec le gros processeur, la belle console, le produit parfait. Bon, moi, c'est très simple. Celle-là, je ne l'ai jamais eue. Elle était trop chère. Je n'ai jamais pu me l'offrir. Il n'y a pas les jeux, il n'y a rien à ce prix-là. Alors, on va commencer. Et voilà, la fameuse manette. Et en fait, ils ont tout simplement repris le design de la DualShock 2. Sauf que cette fois-ci, elle fonctionne en Bluetooth, sans fil. Et on a quand même la technologie un peu 6-axis. Donc, quand on bouge la manette, ça fonctionne dans le gameplay à l'image de la Wii. Mais voilà, on sent que c'était une feature qu'ils ont foutu pour la foutre. À mon avis, cette manette, ils l'ont conçue vraiment en dernière minute parce qu'ils étaient partis sur des concepts hyper bizarres, la boomerang. Moi, j'avoue que cette manette, c'était une grosse déception. Quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est la même que la 2. C'est les mêmes joysticks, c'est les mêmes problèmes. Et puis, la fonctionnalité 6-axis, franchement, on s'en fout, c'est nul. Première déception. On a les petits manuels. Bon, il n'y avait rien de spécial dedans. Mais voilà le monstre. Ta-da! Oh ! Ah, c'est vrai qu'elle prenait les rayures. Et voilà cette beauté, la PlayStation 3. Elle était vraiment belle. Un peu à l'image de la PSP, gros problème, vous le voyez là, regardez. Toutes les rayures, toutes les traces de doigts, etc. C'était un enfer. On avait ici une partie tactile. Voilà, on appuie un peu ici, il y avait un joli bruit. On a toujours la petite feature où on pouvait renverser le petit PlayStation. On avait la possibilité de la mettre debout ou alors allonger comme ceci. Le 17 novembre 2006, la console est mise en vente à travers le monde, sauf en Europe. Pénurie, Sony est obligé de repousser la sortie en mars 2007. Alors, ils avaient préparé vraiment un lancement mais genre historique sur les Champs-Elysées à la FNAC. Ils attendaient des milliers de personnes. La PlayStation 3 arrive en France et c'est un four. Personne n'a les moyens de se la payer. Après la PS1 et la PS2 qui a tout cassé, c'est la douche froide pour Sony. Ils prennent une petite claque. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Elle se vend quand même et puis surtout, ils vont viser le long terme. En face, il y a Xbox qui est en train de tout casser, qui est arrivé avec des grosses licences. Il va falloir qu'il soit solide aussi. Entre 2007 et 2008, Sony va retenter de revenir dans la course en s'alignant avec la concurrence en réduisant ses prix. Eh oui, ils rétropédalent. Cette stratégie leur fera perdre 240 dollars par console vendue. À chaque fois qu'ils vendent une console, ils perdent 200 balles. Ça va coûter 3 milliards à Sony. Eh oui, là, c'est Defcon 5, plan de sauvetage. Mais la réception du public évolue avec le temps. Et puis surtout, Sony va arriver avec un line-up et des licences vraiment, vraiment puissantes. Pour éviter de perdre autant d'argent par console, Sony va complètement revoir son bébé. On va complètement changer et on aura des nouvelles versions de la PS3, la PS3 Slim, beaucoup moins chère, beaucoup plus adaptée au marché. Alors moi, je voulais tester un jeu qui, pour moi, correspond totalement à l'ADN de la première version de la PlayStation 3, Killzone 2. Bah, c'est comme cette console, c'est une pépite. Et ce jeu a vraiment la même histoire, une sortie chaotique. En fait, au début, pour montrer le jeu, ils avaient fake des images de gameplay. En fait, c'était des cinématiques pré-rendues. Ils avaient annoncé ça comme les images du jeu. Et du coup, tout le monde était en mode « Mais la PS3, c'est révolutionnaire, ça va être incroyable. » Donc forcément, quand le jeu est sorti, les gens se sont rendus compte de la supercherie. Le jeu était fou, visuellement était fou. Mais, c'était pas comme les cinématiques de l'E3. Il sort le 27 février 2009. La physique, les graphismes et l'éclairage de ce jeu est juste dingue. Les gens l'ont quand même adoré, malgré le four de l'E3 et des cinématiques fake. Parce qu'en fait, quand tu joues au jeu, c'est magnifique. On y joue, let's go ! Je connais cette introduction par cœur. Et c'est là, on voit vraiment quand même la différence au niveau des graphismes. C'était une vraie révolution. Pour moi, cette console, c'est vraiment le plus gros boom graphique. La différence entre la PS2 et la PS3 était juste folle. Ah, regardez, oui, ça bouge. L'écran boule. Voilà, vraiment, je suis sûr qu'il n'a pas trop vieilli. Wow, regardez ça ! Non, mais c'est incroyable quand même. Ça n'a pas vieilli. On sent juste qu'au niveau framerace et tout, c'est un peu chaud, mais... Merde. Je suis trompé de bouton. Ah, je redécouvre toutes les touches. Comment on vise ? Ah oui, d'accord. C'est une dinguerie quand même. Je suis de retour ! Et par contre, le gameplay était méga lourd. C'est d'une lenteur. On y va, les gars ! Détruisez le pont. Ça a pété ! Fire ! Ah, non ? C'est pas ça qu'il fallait faire ? Raté ! Vous nous avez raté ! Je suis nul ! Eh, le roman ! Vous êtes des romaines ! Ah, mais en fait, il faut que je tire plusieurs fois. Let's go ! Oh, waouh ! C'est la gâchette gauche pour se mettre à couvert. Quel dinguerie ! Ah, voilà, il y avait ça ! Vous pouvez te mettre un peu à couvert, comme ça ? Ma souris me manque, là. On le dit. On dirait un film en vénécinématique. Il y a tellement de post-production à l'image. La profondeur de champ, l'abération chromatique, les lumières, ils ont mis la totale. C'est là où tu ressentais quand même la puissance de la PS3. Et surtout, tu commençais à voir les modes en ligne. Tu pouvais jouer en ligne et gratuitement sur PlayStation. Bon, par contre, les performances, c'était pas ça. Sony a vraiment souffert. Parce que c'est notamment sur celle-ci, en 2011, qu'il y a eu un énorme hack du PSN. Et ça a causé la fuite d'informations personnelles de plus de 77 millions de comptes. Et je me rappelle, pendant des mois, les gens ne pouvaient plus jouer en ligne. C'était une catastrophe. Vous imaginez, là ? Pendant plusieurs mois, vous ne pouvez plus jouer en ligne. Les serveurs sont down. Moi, du coup, j'étais sur Xbox et je voyais tous mes potes qui ne pouvaient plus jouer en ligne. Et du coup, au fur et à mesure, tout le monde a acheté une Xbox et est venu sur Xbox pour jouer notamment à Call of Duty. Ça a pété ! C'est moi, Killzone. Vraiment, j'adore cette licence. J'aimerais trop qu'ils en sortent à nouveau. La console se vendra quand même à plus de 87 millions d'exemplaires. Un peu décevant par rapport aux anciennes consoles, par rapport aussi aux risques pris et à l'investissement pour Sony. Mais c'est une console qui a été riche en apprentissage, je pense. Et pareil pour ce jeu, Killzone 2, qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires sur les premiers mois d'exploitation. Ensuite, on n'a pas trop de données. C'est considéré comme un échec vu l'investissement et vu les ambitions du jeu. Beaucoup d'échecs pour la PS3. Et malheureusement, les prochaines années pour Sony vont être encore compliquées. On passe à la prochaine console. La PSP Go ! Alors là, celle-là, je ne l'ai juste jamais eue dans les mains. Je vais vraiment la découvrir. La console sort le 1er octobre 2009 à 249 euros. La PSP Go n'est pas une nouvelle génération de console, mais plutôt une évolution de la PSP avec un nouveau design et un écran coulissant. Et là, le pari de Sony est vraiment intéressant. On a une console plus compacte, plus légère, mais surtout qui a pour ambition de ne plus utiliser les UMD de la PSP. Vous l'avez vu tout à l'heure, les mini-CD. Trop coûteux, encombrants. Il faut les produire, leur proposition des jeux dématérialisés. C'est une première dans l'histoire. On est en 2009 et on se parle donc de copies digitales. Hop là ! Oh ! Waouh ! Elle est vraiment petite ! Mais c'est minuscule ! On dirait un Tamagotchi ! Waouh ! Oh ! Stylé ! Et ils font vraiment des beaux produits. Oh ! Elle s'est allumée. Et franchement, ça rend plutôt bien. Après, c'est très léger. Et on a vraiment la même interface que la PSP. Voilà, c'est vraiment exactement pareil. C'est vraiment une mini-PSP quoi. Et là, on le voit derrière, il n'y a plus de lecteur UMD. Regardez comme c'est tout petit ! La PSP Go va utiliser la technologie des micro-SD, donc des cartes SD pour stocker les jeux vidéo. Mais bon, il faut les télécharger. Donc, il vous faut une connexion Internet et surtout, il faut racheter les jeux. Parce que tous les jeux, ils sont disponibles sur la PSP et peut-être que vous en avez déjà. Donc là, vous allez devoir tout racheter. À l'annonce de la console, les gens sont très perplexes, notamment la presse. Il n'y a aucun nouveau jeu, aucune exclusivité et aucun véritable argument fort. Juste de dire, c'est plus petit et puis, il faut télécharger les jeux. Du coup, on ne peut pas les revendre, on ne peut pas les échanger, on ne peut pas les prêter. Et là, c'est le flop monumental. La stratégie de Sony ne fonctionne pas. La console ne se vend pas. On parle de seulement 1000 exemplaires vendus la première semaine de lancement en Australie. Les fans n'y voient aucun intérêt. Il est impossible de jouer avec leurs jeux sur UMD. On ne peut pas les convertir. Sony n'a jamais communiqué sur le nombre de ventes total de cette console qui est clairement sorti beaucoup trop tôt. Les gens n'étaient pas prêts aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on achète nos jeux et qu'on les télécharge. Voilà, je pense notamment à Steam. Mais d'après les chiffres, on se parlerait peut-être de 17 000 ventes en un an au Japon. C'est catastrophique. Sony a vite arrêté la production de cette console au bout de deux ans. Elle est officiellement morte en 2021 quand Sony a fermé les serveurs. Bon, malheureusement, on ne peut plus y jouer sans la jailbreak mais bon, ce n'est pas très intéressant. C'est la triste histoire de la PSP Go. Il est temps de passer à la console suivante. Je suis désolé, ça ne va toujours pas bien se passer. Sony n'en démord pas. Le marché de la console portable est trop important. La PSP a cartonné. Nintendo rafle tout sur ce marché. Il faut continuer. Arrive alors la PS Vita. Wow ! Alors ça, pareil, je n'ai jamais eu la chance de la tester. On va découvrir ça. Alors là, du coup, c'est pareil, c'est la première fois. C'est génial. Ok, la voici. C'est classe. Très bon état en plus, la boîte. Oh, ok. Plutôt simple. Et la voici. Oh, elle est belle. Ah ouais, là, c'est une version améliorée de la PSP. Il y a même un appareil photo. Bon, on n'a pas grand-chose dans la boîte. Le chargeur. Forcément, on avait la carte mémoire. Tout va être basé sur ça, encore une fois. Annoncé lors du PlayStation Meeting en 2011 à Tokyo, Sony veut en faire la nouvelle console portable incontournable, comme la PSP vendue à plus de 80 millions d'exemplaires. En face, il y a du costaud. Il y a la Nintendo 3DS. Bonne chance. Le développement de cette console va malheureusement très mal se passer. Pendant la production, le Japon est touché par un terrible séisme et va faire prendre énormément de retard à Sony puisque plusieurs de leurs usines sont touchées. Elle va prendre un petit peu de retard, mais elle sera quand même lancée en décembre 2011, 9 mois après la 3DS. Encore une fois, Sony mise tout sur la puissance, mais aussi les features multimédia. Ici, on a un écran tactile OLED de 5 pouces. Une première pour une console portable. On a un touchpad à l'arrière, donc c'est tactile. Il y en a deux caméras. Elle est où la deuxième ? Ah oui, là. Ah oui, il y a deux caméras. Ce qui permet de passer des appels sur Skype, de partager des photos, des trucs comme ça. Et parfois même être utilisé comme mécanique de gameplay. Bref, il y a peut-être trop de choses. Le souci, c'est que tout ça va être sous-exploité. Avec les jeux qui sortent, on se rend bien compte que la caméra, le tactile, etc. ne servent pas à grand-chose. La console sort avec trois jeux majeurs et des grosses licences. On a Uncharted, Killzone et Assassin's Creed. La Vita est rétro-compatible avec tous les jeux PSP, mais uniquement via le PS Store. Il faut les acheter et les télécharger. Mais le marketing est un peu timide. J'avoue qu'on n'en entend pas trop parler. Et le prix est encore élevé. 249 euros. On a une concurrence directe avec les smartphones à ce moment-là. Les regards ne se posent pas trop sur la PS Vita. J'ai le petit jeu Uncharted Golden Abyss. Donc voilà, ça, c'est vraiment un jeu de lancement. Uncharted qui a pris une bonne place sur la PS3. On va tester ça. Moi, je ne l'ai jamais testé. Comment ça s'allume ? Ici ? Ah, c'est tactile peut-être ? Ah, wow ! Ah, ok, marrant. Ok, on a un petit menu sympa. Je ne sais même pas ce que c'est comme... Ah, c'est une petite cartouche. Mais alors, Sony, on repart sur de la cartouche ou quoi ? Bon alors là, Uncharted n'est pas développé par Naughty Dog, le studio emblématique de cette série, mais par Bend Studio. C'est un spin-off dont Jonathan Drake en Amérique. Et j'avoue que moi, à l'époque, ça ne m'avait pas hypé. Ah, c'est vrai que l'écran est tactile. J'ai tendance à l'oublier. J'ai hâte de voir les graphismes, en fait. Wow, incroyable ! Putain, c'est stylé, hein ? Eh, bonsoir, j'arrive ! Attends-moi ! Franchement, ça marche super bien. Après, voilà, on est en mode Switch, là, un peu. Ah, oui, ben là, on voit qu'il y a les features avec les mains faites glisser vos doigts vers le haut ou le bas sur le pavé tactile pour grimper. Wow, ça m'a l'air compliqué, là, juste pour prendre une corde. Il y a 40 000 trucs. On va tenter, hein ? Yeah ! Mais oui, j'ai compris. Ok, donc là, voilà. Ok, je grimpe comme ça en caressant. Je caresse la PS Vita. Voilà, je lui fais des petites caresses comme ça et je monte la corde et je descends. On est sur le jeu le plus vendu de la console avec plus de 2 millions de copies écoulées. Après, c'est quand même une licence qui était très forte. C'est Uncharted. Mais bon, 2 millions pour Uncharted, c'est pas énorme. Bon, visuellement, c'est quand même très stylé. On est en 2012, pour rappel, sur une console portable. Bon, aujourd'hui, c'est quand même dingue. Maintenant, quand on voit par exemple juste le Steam Deck, c'est quand même une sacrée dinguerie. Wow ! C'est bizarre, depuis cette PSP, ça prend pas trop les consoles portables. Y'a que Nintendo qui arrive, quoi, avec la Switch. Je sais pas, moi, ce que j'ai à chaque fois sur les consoles portables, c'est qu'aujourd'hui, j'avoue, sur ces jeux-là, bah, moi, j'ai envie de me poser devant un grand écran. Et c'est pour ça que Nintendo fonctionne, parce que c'est pas des jeux où t'as nécessairement envie de te poser sur un grand écran. C'est des jeux fun. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon utilisation. Maintenant, je peux plus me passer de mon PC. Bref, la PS Vita connaît un manque d'utilisateurs conséquents. Au total, elle se vend quand même à 15 millions d'exemplaires, mais on est très, très, très loin des chiffres de la PS Vita. Les studios commencent à arrêter de développer sur cette console parce que ça vaut pas le coup, y'a pas assez de ventes, c'est trop dur. Le prix de la console reste élevé. Elle va mourir tout doucement jusqu'au 15 octobre 2018 où il y aura son dernier jeu, Winter's Day Dream. Et voilà, c'est l'histoire tragique de la PS Vita. Des années compliquées pour Sony, mais vous le savez, l'échec fait partie intégrante de la réussite. Il est temps pour Sony d'apprendre de ses erreurs, de les corriger et ils s'apprêtent à lancer une petite bombe. Il est temps de sortir la PlayStation suivante, la PS4 ! Le voici, le retour de Sony. Après le lancement catastrophique de la PS3, les pertes sur le marché des consoles portables, Sony ne pouvait plus se rater. Il faut tout miser sur la PS4. Elle est présentée en grande pompe à l'E3 2013. Là, tout a changé pour moi parce qu'avant toutes ces consoles, j'étais entre guillemets juste joueur. Donc voilà, je faisais mes petites économies pour acheter ces consoles et c'est quand même à partir de cette génération que j'ai commencé à collaborer grâce à vous, grâce à YouTube avec les gros studios. J'étais à l'E3, j'ai vu l'annonce Xbox, etc. C'était vraiment dingue et c'était tout changé pour moi parce que là, je pouvais commencer à faire des vidéos dessus, j'avais des petites annonces en avance, j'ai commencé à échanger avec PlayStation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte moi, qui depuis tout petit jouais à ces consoles. Genre là, je discutais avec eux professionnellement et il y avait des projets qui commençaient à se construire. Microsoft vient d'annoncer sa nouvelle console à l'E3, la Xbox One et c'est à leur tour une catastrophe. Après le sans-faute de la Xbox 360, le prix, les features, le Xbox Live, les licences, Halo et compagnie, ils se sont complètement trompés. Ils ont tout misé sur le multimédia, la télé. Il y a eu ce fameux move de communication où Xbox n'avait ni rétrocompatibilité et on ne pouvait pas prêter ses jeux. PlayStation n'a fait que contrer tous ces arguments-là. Il y a eu la fameuse blague comment prêter un jeu PlayStation 4 à son ami. On voit juste qu'il le passe à quelqu'un alors que Xbox avait raconté toute une histoire de en fait vous ne pouvez pas prêter vos jeux parce que vous devez les enregistrer via Internet. C'est comme si c'était une copie digitale parce qu'il faut télécharger des trucs etc. La douille, c'est le moment. Sony a tout ce qu'il faut pour détruire la concurrence. Et là, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne dirais pas qu'elle est moche mais on le voit, je trouve que contrairement aux anciennes consoles elle était en plastique et tout elle est un peu cheap mais d'un autre côté en fait on s'en fiche parce qu'en fait on se rend compte que les consoles de jeu c'est pour jouer et là où Xbox est repartie dans un truc un petit peu plus design multimédia caméra, film, etc. télé et bien là PlayStation fait un sans faute sur la communication PlayStation 4 le meilleur endroit pour jouer. Première chose la nouvelle manette la DualShock 4 alors on est toujours sur les mêmes designs un peu toujours la même manette après comme on dit on ne change pas quelque chose qui marche et c'est super intéressant PlayStation en a conscience et une des grandes nouvelles fonctionnalités de cette console et de cette manette c'est le bouton share voilà juste ici qui va vous permettre de partager des vidéos des screenshots sur YouTube sur Twitter PlayStation a confiance qu'il y a toute une communauté à construire autour de ça c'est franchement une très bonne idée pour le reste on a toujours le sans fil on a du tactile ici au milieu bon pareil c'est accessoire mais bon ils aiment bien ils aiment bien les accessoires sort le cube waouh voilà la bête alors on le voit c'est du plastique il n'y a plus tout ce truc bling bling les reflets le verre là on est sur quelque chose de plutôt costaud qui à mon avis coûte moins cher à produire mais qui est quand même sympa mais Sony a compris c'est pas le plus important on va tout miser sur les jeux à la sortie c'est 19 jeux incontournables qui sont dispo Call of Duty Ghost Killzone Shadowfall le nouveau Killzone avec des graphismes de fou Battlefield 4 Drive Club la console est plus rapide plus puissante la manette aussi il y a un micro à l'intérieur on peut streamer directement depuis la console rien qu'à l'annonce la PS4 met une vitesse à la Xbox One et Sony ne s'arrête pas là à l'annonce du prix à 399 dollars 100 euros moins cher que la Xbox One le 15 novembre 2013 la console est lancée et elle se vend bien en moins de 24 heures plus d'un million de consoles sont déjà vendues rien qu'en Amérique du Nord à son tour la console va rapidement être victime d'énormes ruptures de stock un rappel des bons souvenirs de la PS2 le retour des bases pour Sony ils reviennent de loin la console est si populaire qu'elle va même réussir à battre certains records de vente sur ses premières semaines d'exploitation en passant devant la PS2 Sony est inarrêtable ils sont de retour on passe à une résolution HD 1080p 30 fps en performance c'est le retour de licence phare God of War Uncharted un des jeux les plus populaires de la console arrivera en fin de vie Marvel Spider-Man c'est au total plus de 3400 jeux qui vont sortir sur la console et moi j'avais envie qu'on teste une exclusivité Infamous Secon Son en fait pourquoi j'ai pris celui-là parce que c'était le jeu qui était censé représenter la console à sa sortie seulement il a été repoussé à la dernière minute au 21 mars 2014 soit 5 mois après la sortie de la console à mon avis le jeu n'était pas prêt mais c'était censé être le pilier de lancement de la PS4 c'est la suite de Infamous 2 qui était un jeu d'action-aventure c'est un espèce de GTA-like enfin un open world avec des pouvoirs qui changent un petit peu la donne et c'est surtout parce que c'est le jeu qui a permis à Sucker Punch d'élaborer l'open world de Spider-Man qui sortira 5 ans plus tard et qui va tout casser on teste ça le fameux menu qui change jamais vraiment chez Play et ici à l'image de la PS3 on est toujours sur des Blu-ray all right ah il a vieilli un peu je m'attendais à mieux non mais ça va en vrai en vrai ça va on voit les prémices de Spider-Man quand même ouais je vole pourquoi j'entends gueuler qu'est-ce qui se passe ici rentrez chez vous ah oui c'est vrai qu'on peut tuer les gens ouais il y a déjà la police ça a pété oh c'est quoi ça laissez-moi être tranquille oh il tire sur les civils bah bravo la police super vous avez pas honte ça me fait penser pour ceux qui se rappellent du jeu prototype c'était incroyable un peu dans ce mood là tu peux être méchant quoi bon là vraiment la PS4 c'était l'ère aussi bah des jeux open world putain par contre la ville elle est vraiment petite je sais pas il y a que ça ah non ah oui non my bad non je peux passer par là non zioup wouhou c'est sur moi qui tire mais arrêtez oh je suis gentil j'ai plus d'énergie j'ai plus rien et je connais pas du tout le jeu je suis désolé ah je vais mourir clairement oh zone interdite non mais je fais que passer excusez-moi je vais jouer à toutes les playstation bon en tout cas encore une fois visuellement la PS4 c'était aussi un gros gap quand même le jeu s'est vendu à plus de 6 millions de copies donc c'est vraiment plutôt satisfaisant il a la note de 80 sur 100 sur Metacritic pour un jeu de lancement de console généralement c'est plutôt cool quand tu développes un jeu de lancement tu découvres aussi la console le processeur comment coder là dessus enfin ça doit être vraiment difficile la PS4 s'est déjà écoulée à plus de 117 millions d'exemplaires c'est une réussite totale elle est d'ailleurs toujours en vie et d'ailleurs il y a un jeu qui est sorti ils ont réédité Red Dead Redemption bon on va peut-être pas parler de ça mais bon la PS4 je pense pour beaucoup consoles mythiques c'était vraiment l'explosion du jeu en ligne sur console Fortnite Warzone Battle Royale la folie fin de cette masterclass il est temps de passer à la console suivante c'est le retour en force Sony est en pleine puissance avec la PS4 il paraît qu'il va sortir une PS5 et ça on l'a vécu tous ensemble j'ai fait des lives j'ai même fait une vidéo de boxing messieurs dames la Playstation 5 on attendait tous qu'une seule chose l'annonce et puis en plus on le sait ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu une sortie de grosse console il y a encore ce bras de fer entre Xbox et Playstation Xbox veut aussi revenir en force les technologies commencent vraiment à exploser on voit sur les derniers jeux les dernières cartes graphiques ça va être quoi la prochaine console ? et la coup de tonnerre Sony annonce la Playstation 5 voilà le bousin elle est immense et là on change totalement de design regardez console blanche on avait l'habitude des sorties de Playstation noire mais voilà on a ce gros bloc blanc avec ici l'ouverture et le CD parce qu'il y a deux versions il y a aussi une version digitale sans accès au CD et là encore une fois Playstation continue sur sa lignée et voit encore plus loin que la PS4 on va miser vraiment sur les performances mais aussi sur les jeux et les catalogues on a un CPU AMD aux pointes de la technologie 16 gigas de RAM en GDDR6 et la DDR6 était tout juste annoncée à l'époque donc on avait vraiment une console à la pointe de la technologie du SSD directement connecté à la carte mère pour gagner en vitesse on s'approche vraiment d'une architecture de PC pour la première fois il sera possible de jouer à 120 FPS sur une console de découvrir le Ray Tracing qui existait déjà sur PC ou encore de découvrir la puissance du HDR et de la 4K le tout sans bruit parce que c'était un peu le cas des PS4 genre elle faisait beaucoup de bruit et elle surchauffait beaucoup elle garde toutes les fonctionnalités intéressantes de la PS4 le partage de jeux le partage d'écran le streaming directement sur Twitch des applications tierces comme Discord enfin bref ils se remettent vraiment au goût du jour et en fait on est sur un truc hyper similaire à un PC le prix est très bon aussi on est à 499€ à la sortie avec la version qui contient un lecteur et pour la version digitale sans lecteur elle est à 399€ et pour une des premières fois et bien c'est très similaire à ce que propose aussi Xbox on a toujours eu un bras de fer complètement déséquilibré que ce soit entre la PS3 et la Xbox 360 où Xbox gagne haut la main et à l'inverse la PS4 et la Xbox One où c'est la PS4 qui gagne haut la main et bien cette fois-ci on a deux consoles vraiment solides avec une proposition vraiment intéressante des features intéressantes des exclusivités cool et le marché est désormais tellement dense qu'en fait elles peuvent aussi coexister il peut y avoir une communauté Xbox et une communauté Playstation et tous les deux peuvent vraiment s'inscrire dans un projet pérenne se vendre en masse sans s'écrouler face à l'adversaire Sony a pensé à tout au lancement de la console sortira des gros titres comme Demon's Souls Spider-Man Miles Morales et verra arriver un peu plus tard des monstres comme God of War Ragnarok Horizon for Black Dan West Grand Tourismo 7 et à travers la PS5 digitale clairement Sony veut se lancer un petit peu à l'image de Steam dans le jeu digital via son store c'est ce dont rêvent tous les constructeurs parce qu'en fait il n'y a plus de marché de l'occasion vous contrôlez vraiment toutes les ventes en direct plus de magasins plus de boîtes plus de livraison plus de coûts exorbitants là c'est directement dans la poche la vie rêvée mais ça ne prend pas encore totalement selon les estimations la PS5 digitale ne représenterait que 20% des ventes le lancement est historique en 2020 j'étais là aussi j'avais fait une vidéo avec vous unboxing en 24 heures elle s'est écoulée à 2,5 millions d'exemplaires mieux que la PS4 c'est le meilleur lancement ever pour Sony d'énormes ruptures de stock frappent les marchés mondiaux en partie à cause du Covid ce qui a généré de la frustration on ne pouvait plus en acheter mais malgré ça la console est un succès incontestable avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus en seulement 2 ans et demi c'est fou pour le moment le jeu le plus vendu c'est God of War Ragnarok avec 11 millions de ventes on a déjà plus de 500 jeux disponibles sur la console et pour celle-ci comme c'est des jeux qu'on a toujours beaucoup vu on va prendre un des fers de lance de la console ce qu'ils ont utilisé dans leur communication le nouveau Ratchet & Clank Rift Apart alors la promesse de ce jeu c'est qu'ils utilisaient vraiment les performances de la console avec des failles dimensionnelles en fait qui vous font changer de niveau et de monde en temps réel l'objectif de ce jeu c'était de dire aux gens fini les chargements de niveau fini les rechargements grâce à la puissance de la PS5 c'est en temps réel on passe un cap les graphismes sont dingues on a du ray tracing et je n'y ai jamais joué oh putain je fatigue c'est un marathon ce tournage je vous jure on est parti sur la petite PS5 bon j'ai un peu plus vite dans l'unboxing parce que je l'ai déjà fait en vidéo le jeu qui d'ailleurs est sorti là récemment sur PC sur Steam parce que Sony commence à mettre sur Steam ses exclusivités oh waouh ah ouais c'est beau incroyable en fait à ce niveau là on est pratiquement sur un film d'animation on l'avait vu sur la fameuse démo où ils ont présenté le jeu pour la première fois on voyait switcher de monde en monde et ça c'était vraiment impressionnant waouh par contre ça a de la gueule laissez moi tranquille oh ouais je bourlingue je sais pas ce que je fais et là on voit il n'y a plus de chargement c'est terminé on revient direct ça c'est cool bon à la sortie le jeu est super bien accueilli c'est celui qui s'est le mieux vendu de toute la série et sur Metacritic il a un bon 88 sur 100 c'est carré oh et voilà là je vais changer de monde c'est stylé ça oh je peux prendre ça ouais let's go oh waouh on se croirait dans Crash Bandicoot mets moi des petites failles là je vais changer de monde moi montre moi le SSD let's go et voilà là je change qu'il se passe c'est quoi ce slow motion de Zinzin voilà l'usine de Gelatonium mais là on dirait vraiment un film quand tu vois ça et voilà on y est désormais c'est le présent et on verra ce que Sony nous réserve pour les prochaines Playstation en tout cas je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même une aventure de fou depuis la première Playstation vous avez vu l'évolution des graphismes les paris réussis les paris ratés et maintenant on n'a plus qu'à voir où vont aller ces consoles qu'est-ce qui va se passer quels seront les jeux majeurs et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs consoles que ce soit même Nintendo Xbox Playstation qui sont d'excellentes consoles toutes et chacune propose une vision intéressante du jeu vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire j'espère que ça vous aura fait plaisir de revoir tout ça et on se retrouve pour une prochaine à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada